Dieu, je vous accueille à notre heure de réveil de jeudi et de miracle au nom de Jésus Christ. Je prie que ce soit un temps merveilleux et inoubliable pour vous. Quand nous parlons de la foi cette nuit, même quoique nous ayons appris ce thème, la foi a plusieurs reprises, mais je sais qu'en cette nouvelle approche de la foi, mais prier par la foi, se plonger dans la vie de la foi, ce sera une révélation énorme pour vous, comme cela a été pour moi. Prions ensemble. Père, nous te remercions en ce temps-ci, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions parce que tu es un Dieu grand, puissant, le Dieu qui garde l'alliance, le Dieu qui ne plie jamais ce qu'il a dit à ses enfants et à tout moment que nous t'invoquons. Tu accomplis ta parole à la lettre en détail dans chaque vie. Je demande cette nuit que chacun, sans exception, l'homme, la femme, la soeur, le frère, le père, la mère, les enfants, le garçon, la fille. Je prie, Seigneur, que cette nuit, qu'il y ait la connexion et que dans le calme, dans notre maison, dans la tranquillité, la sérénité, dans notre communion, partout on se trouve, que ce temps-ci soit un tournant décisif dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Confime ta parole, ta promesse dans la vie de tout le monde. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom du sang de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons à Somme 56, verset 3. Somme 56, verset 4. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Le Samus dit ici qu'il y a des temps dans la vie où la crainte peut surgir. Il y a des temps dans la vie où l'on peut être paniqué. Il y a des temps dans la vie où ce qui se passe dans la communauté, ce qui se passe dans la nation, ce qui se passe sur le champ de bataille, pourrait sinon insinuer la crainte dans la vie d'un homme, d'une femme. Il dit, moi j'ai décidé, je sais qu'il y a un Dieu au ciel. Je connais ce Dieu-là parce qu'il a chanté au départ que l'Éternel est mon berger. Il avait dit au départ que l'Éternel est ma force. Il avait dit au départ que je vais demeurer dans sa maison, dans son temple, dans son sanctuaire pour toujours. Maintenant, il dit qu'avant ce temps-là, c'est-à-dire avant l'enlèvement pour nous, qu'avant la résurrection pour nous, avant ce temps-là, avant le second avènement du Seigneur pour nous, entre ce temps-ci et le moment-là, et que si quelque chose arrive qui m'effraie, et que moi, en toi, je me confie, je mettrai ma confiance en Dieu. Tu te demandes, qu'est-ce qui peut arriver qui peut effrayer un homme tel que David ? Qu'est-ce qui va arriver qui peut effrayer un enfant de Dieu, épouvanter un ministre, un membre du corps de Christ ? Une personne qui connaît le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui continue à aller avec le Seigneur ? Qu'est-ce qui peut effrayer une telle personne ? Vous savez, lorsque les Philistines menacent, lorsque Pharaon et les Égyptiens venaient de derrière, et il y a la mer rouge devant, tout le monde, n'importe qui peut être effrayé. Les enfants d'Israël étaient effrayés, lorsqu'ils ont vu les chats de Pharaon, ils paniquaient, mais ils disent que, ici, quand je suis dans la crainte, en toi, je me confirme. Lorsque la peste frappe toute la nation, et comme cela est arrivé aux enfants d'Israël, ils traversaient le désert pour aller à la terre promise, voici maintenant une peste qui est venue frapper toute la nation, et les Israélites mouraient, en pareil temps, tout le monde peut avoir peur. Il dit, « Quand je suis dans la crainte et je vois la peste qui détruit le pays, en toi, je me confie, je me confie en Dieu. » Lorsque le danger augmente de toutes parts, ce côté le danger, ce côté le danger, le Samir a dit, que même si je vois dix mille tombés, à ce côté, dix mille à l'autre bord, et tombent, ils meurent, et ils disent qu'en un pareil moment, je sais que cela ne s'approchera pas de moi, parce que je me confie en l'éternel. Lorsque la puissance invisible triomphe de puissants et de grandes personnes, de puissants et de grandes personnes, les gens croient que ces personnes sont invulnérables, et quand on voit que ces puissants tombent, et quand les choses mystérieuses se produisent, et les puissants, et les grands hommes, on ne sait pas quoi faire, comme Josaphat a dit, lorsque les choses se passent, je ne comprends pas, lorsque les choses arrivent, on ne sait pas ce qu'il faut faire, et ils disent, en ce temps-là, je me confie en l'éternel. Lorsque la calamité frappe, lorsque la calamité surgit, et ces calamités, elles submergent beaucoup de personnes, les communautés sont submergées, les nations sont écrasées, et les tribus sont écrasées, les gens sont écrasés, c'est-à-dire qu'en un pareil moment, je me confie en l'éternel. Aujourd'hui, cette nuit, je vous présente le thème, « En temps pareil, ayez foi en Dieu. » C'est ce dont on a besoin, il y aura des problèmes dans la vie. En un pareil moment, ayez foi en Dieu. Parfois, la maladie dans la vie, en un pareil moment, ayez confiance en Dieu, ayez foi en Dieu. Parfois, il n'y a pas assez à manger, on doit dépendre de Dieu. En temps pareil, je me confie en toi, en temps pareil, alors vous devez avoir la foi en Dieu. Ces paroles, avoir foi en Dieu, voyons Marc 11, Marc 11, nous lisons verset 22. Voici ce que Jésus lui-même a dit. « Et Jésus prit la parole. » Alors, imaginez Jésus à côté de vous lorsque vous pensez à ce problème, vous pensez de cette pandémie, de cette maladie, de la condition de votre femme, vous pensez de la condition de vos enfants, de quelqu'un que vous avez à l'hôpital, vous pensez à cette personne qui est à l'autre côté, vous ne pouvez pas l'atteindre, il y a des problèmes et des défis. Pensez à Jésus-Christ, visualisez-le, se tenir debout à vos côtés et Jésus vous répond. Alors, il connaît vos pensées, il connaît votre aspiration, il connaît votre problème, il connaît tout ce que vous pensez et Jésus vous murmure et Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. » Il a dit, « Les solutions sont là, la solution est proche, ayez foi en Dieu. » Il a dit, « Les puissances, les pouvoirs, les ténèbres seront écrasés de votre vie, ayez foi en Dieu. » Il a dit, « Toutes les provisions dont vous aurez besoin seront pourvues, ayez foi en Dieu. » Et dit, « Votre désir sera satisfaite et votre requête sera exaucée. » Alors, « Ayez foi en Dieu. » Et dit, que si vous pouvez avoir foi en Dieu, toutes choses sont possibles. Tout est possible à celui qui croit. Tout nous est possible, tout est possible dans votre famille, là, maintenant. Comme vous avez foi en Dieu, rappelez-vous une fois encore, en temps pareil, en temps pareil, « Ayez foi en Dieu. » C'est ce, c'est notre thème de jour. Nous allons voir trois points. Premier point, une exploration de la foi vivifiante. Une exploration. Qu'est-ce que nous voulons dire par exploration ? Je veux explorer avec vous ce dont nous parlons. Nous parlons de la foi. La foi en Dieu. La foi qui vous vivifie. La foi qui éteint toutes vos craintes. et la foi qui éteint tous les traits enflammés du malin. En même temps pareil, on doit explorer ce qu'est la foi. Ironément, certains disent que moi, je n'ai pas de foi, mais je suis sûr que vous en avez. Et lorsque je vous l'explique de la parole de Dieu, vous verrez que vous avez la foi et cette foi sera activée en vous. Cette foi va agir en vous. Je vous le dis que cette condition ne va pas persister. Cette condition ne va pas demeurer. Vous serez complètement affranchis. Je peux vous le dire maintenant, quand vous avez foi en Dieu, j'ai foi en Dieu et nous joignons notre foi en nous. Si Dieu d'entendre nous s'accorde pour demeurer, pour demander quelque chose, tu peux t'accorder avec moi, je peux m'accorder avec toi. Quand je dis que tes problèmes ont pris fin, tu peux t'accorder avec moi. Quand je dis que ta douleur est partie, tu peux t'accorder avec moi. Si deux, nous deux, que nous nous accordons pour demander tout ce qu'on veut, ce sera fait. Dans votre vie, ce sera fait. Je me réjouis avec vous. Numéro un, c'est une exploration de la foi vivifiante. Les espoirs d'une foi calme, une foi calme, la foi qui ne crie pas, la foi qui ne pleure pas, la foi qui ne soupire pas, la foi qui ne monte pas la montagne et tombe par-ci, par-là, la foi qui est calme, est comme un fleuve calme, mais la chose a agi. Trois, c'est notre attente. Avec la foi de qualité, la foi de qualité. Pas une foi, une foi de deuxième, mais une foi, c'est soit, parce que la foi qui n'est pas ce qu'elle doit être, mais voici une foi de qualité. C'est la foi que j'ai cette nuit, c'est la foi que vous avez cette nuit, c'est la foi qui apporte l'attente à la réalisation de votre vie cette nuit. Revenons à notre premier point. Premier point, c'est une exploration de la foi vivifiante. Je pense à cette fois, nous allons explorer la foi. Qu'est-ce que la foi ? Comment la foi est-elle reconnue ? Comment la foi est-elle décrite ? Quelle est la démonstration de la foi ? Comment la foi agit dans votre vie ? Allons aux Hébreux. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Par la foi et la persévérance, on hérite des promesses. Dès que vous mettez la foi à l'action. Et verset 18, verset 18 est dit, du même chapitre, afin que par deux choses immuables, par deux choses inchangeables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, voyez cela, il est impossible que Dieu mente, il est impossible, il est impossible, ce n'est pas dans sa nature, depuis l'éternité, passé jusqu'à l'éternité future. Alors, il y a quelque chose que vous n'allez jamais trouver en Dieu, c'est le mensonge. Quand Dieu fait une promesse, c'est vrai. Quand il donne une prophétie, c'est vrai. Quand Dieu fait une déclaration, une proclamation, c'est vrai. Quand Dieu dit que, nous venons mettre notre foi en Dieu, qu'il le trouve impossible de mentir. Il est impossible que Dieu mente, et nous trouvions un puissant encouragement dont nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Il y a une espérance qui vous est proposée. Comment pourrais-je décrire la foi ici ? La foi, c'est, la foi ici, c'est mettre sa confiance en Dieu qui ne peut mentir. Mettre sa confiance en Dieu qui ne peut mentir. Vous savez que Dieu ne peut jamais mentir. Vous vous confiez en lui, vous vous appuyez sur lui parce que je sais qu'il ne peut pas mentir. Je mets ma confiance en lui absolument et 100%, entièrement, je mets ma foi en lui. Nous allons aux Hébreux, chapitre 10. Hébreux 10, verset 23. Cela nous donne une autre perspective de la foi. Retenons fermement. Dès que vous retenez, dès que vous tenez quelque chose, regardez le petit là qui tient un petit ballon. Vous n'allez pas le laisser aller. Même si l'enfant dort, vous allez voir l'enfant avec le jouet. L'enfant dort avec le jouet. Vous n'allez même pas, vous ne pouvez pas le retirer de sa main. Il dort avec le jouet. Il dit, mais retenons fermement la profession de notre expérience car celui qui a fait la promesse est fidèle. pourquoi je retiens fermement la profession, la promesse qu'il a donnée parce qu'il est fidèle. Qu'est-ce que la foi ? La foi est l'assurance en la fidélité de Dieu. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que Dieu est fidèle ? Est-ce que vous croyez que Dieu va changer ? Est-ce que vous croyez que Dieu va modifier ce qu'il avait dit ? Est-ce que vous ne savez pas que Dieu est capable et Dieu... Ça, c'est la foi. Ça, c'est... C'est pourquoi je dis que vous avez la foi. Vous avez l'assurance en Dieu, vous avez l'assurance en la fidélité de Dieu. Deuxième Corinthien chapitre 4 Deuxième Corinthien 4 verset 13 Et comme nous avons le même esprit de foi que je vous l'explique. Nous avons le d'Enoch qui avait foi en Dieu. Nous avons le d'Ebel qui avait foi en Dieu. Nous avons le d'Abraham qui avait foi en Dieu. Nous avons le d'Noé qui avait foi en Dieu. Nous avons le de Sarah qui avait foi en Dieu. Nous avons le de Moïse qui avait foi en Dieu. C'est dit ici que nous avons... Vous voyez l'assurance nous avons. Est-ce que vous pouvez le dire là-bas ? Dieu merci. Dieu merci. Vous l'avez. Et comme nous avons le même esprit de foi. Vous voyez ? Le type de foi que nous avons, l'attitude de foi que nous avons et l'esprit de foi que nous avons. Cela n'est pas différent de la foi de Sadrach, Messach et d'Abenégo. Cela n'est pas différent de la foi qu'avait Daniel. Cela n'est pas différent de la foi qu'avait Paul, Pierre et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Et dit que ma parole se connaît avec la foi. Ce que je dis vient du cœur de la foi. Je crois. C'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru. Moi, j'ai, j'ai, je. Cela ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est personnel. Cela parle de vous. Il faut croire. Il faut dire oui. Vous croyez. Il faut dire oui. Parce que vous croyez. C'est pourquoi vous parlez. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Et nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Qu'est-ce que nous disons de la foi? Voici une confession inébranlable venant du cœur. Voici une confession inébranlable provenant du cœur. Lorsque vous ouvrez la bouche et vous dites quelque chose, vous confessez quelque chose. Cette confession, c'est la foi. Cette confession, c'est la foi. Vous savez que vous allez réussir. Vous savez que vous serez guéri. Vous savez que tout sera en bon état. Vous savez que vous n'aurez pas une paix dans votre vie. Parce que c'est ce que vous croyez à cause de la fidélité de Dieu, à cause de la puissance de Dieu. Vous croyez et alors vous parlez et vous confessez. Alors, c'est inébranlable. Personne ne peut vous ébranler. Rien ne peut vous vaciller. Les vents peuvent souffler. La mer peut mugir. Quelque chose est ce qui se passe, vous ne serez pas ébranlé de la voix. Je lis de hébreu. Matthieu, plutôt, Matthieu du moins, Matthieu 21, Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, 22. Voici, qui dit, il dit, tout ce que, ça ne peut pas, il n'y a rien de plus grand que ceci, de plus profond que ceci. Tout ce que, tout ce que, il n'y a rien d'autre que vous demandez qui ne se trouve pas ici. Est-ce que vous demandez le pardon, tout ce que vous demandez, est-ce que vous demandez la provision, tout ce que, celle-ci. Est-ce que vous demandez la guérison, tout ce que, est-ce que vous demandez un miracle, tout ce que, c'est-ci. Est-ce que vous demandez un enfant, tout ce que, c'est-clu. Est-ce que vous demandez quelque chose que vous avez perdu, que la chose vous soit récupérée, tout ce que, vous voyez, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, il faut seulement demander. Et vous avez reçu, vous avez, vous avez été accordé quelque chose, vous demandez, vous recevez, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Je veux que vous, vous joignez ces deux mots-là. Tout ce que, tout ce que, vous recevrez, tout ce que, vous demanderez, vous recevrez, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. gloire à Dieu, il y a, vous êtes receveur cette nuit, vous allez, vous le recevrez cette nuit, au nom du sang de Jésus-Christ. Ce sera fait. Je dis, ce sera fait. Je veux que vous voyez quelque chose maintenant. nous allons, Romains chapitre 4, versets 20 et 21, Romains 4, 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. C'est la foi. Alors, vous ne doutez plus. C'est un homme, il rogne, qui titube. C'est un homme. Il ne sait pas là où il se trouve. Il ne sait pas comment bien parler. Il ne sait plus ce qu'il faut faire. Il est perplexe. Il est confus. Et, il est, il est débraillé. Il ne connaît plus sa gauche de sa voix. C'est de sa gauche, de sa droite. C'est ce que l'incrédulité fait. Lorsqu'il y a l'incrédulité, on panique. Lorsqu'il y a l'incrédulité, on doute. On titube. Mais, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais, voici, mais, il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. Verset 21. 21 dit, Et ayant la pleine conviction, il sait que Dieu ne peut jamais mentir. C'est pourquoi il a la pleine conviction. Il sait que Dieu est fidèle. Il a la pleine conviction. Il sait que tout ce que, tout ce qu'il demande dans la prière lui sera accordé. Donc, il a la pleine conviction. Il sait que Dieu est Dieu. Dieu ne peut pas changer. Il a la pleine conviction. Il sait que ce problème qu'il amène à Dieu, aujourd'hui, les autres ont amené un tel problème et ils ont été délivrés. donc, il a la pleine conviction. À cause de ce qu'il savait, à cause de ce que tu sais de Dieu, à cause de ce que tu connais de Dieu, que Dieu ne peut pas échouer. N'est-ce pas? Ce qui te donne une pleine conviction et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est l'attente pacifique. C'est l'attente paisible. La foi, c'est se reposer. La foi, c'est être persuadé. La foi, ne pas gêné. La foi, ne pas anxieux. La foi, ne se demande pas qu'est-ce qui va se passer si ceci n'est pas arrivé. Alors, il a la pleine conviction. donc, il se repose. Je vais au deuxième point maintenant. Deuxième point, c'est les exploits d'une foi calme. Avez-vous jamais pensé à ceci que la foi ne doit pas faire de bruit? La foi, ne fait pas de tapage. La foi, ne crie pas. Parfois, la foi crie, mais réellement, la foi, chaque fois, ne crie pas. La foi, ne fait pas de... La foi, ne doit pas être très seule. La foi, ne doit pas à tout moment pleurer. La foi, ne doit pas à tout moment être triste. Il y a des gens qui croient qu'ils n'ont pas bien prié. Il y a ce qu'il pleure, il y a ce qu'il subit, il y a ce qu'il s'attriste, il y a ce qu'il se donne des coups de poing, il y a ce qu'il se cogne la tête au bois, il y a ce qu'il roule par terre. La foi, ne doit pas chaque fois faire cela. Il y a ce qu'on appelle une foi calme. Pourriez-je vous la montrer ? Allons à Exode 17. Exode 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. 9. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai, je ne vais pas dormir, demain, je me tiendrai, je ne vais pas parler, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma mère. » Jésus fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Verset 11. « Et lorsque Moïse, cela va se passer, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. » Il a élevé sa main sans crier et lorsqu'il a élevé sa main comme ça, Israël était le plus fort. Lorsque nous levons notre main au Seigneur, lorsque nous tendons notre main de foi, nous ne devons pas crier, nous ne devons pas faire d'autres choses, silencieusement. La foi, calmement, cette foi, calme, va agir dans votre vie, même s'est plus au nom de Jésus-Christ. » Verset 12. « La main de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils plaçaient sous lui et ils s'assient déçus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes. Pas de cris. Et ses mains restèrent fermes. Il n'y a pas le fait de battre l'air. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. 13 et 10. « Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. » Y a-t-il un cri là-bas ? Pas du tout. Quel type de foi là-bas ? C'est une foi qui remporte la victoire sans une moindre voie. La victoire sans une moindre voie. Et comme la chose là-bas arrive, vous restez calmement là-bas et vous êtes dans l'attente. Cette attente va amener le résultat dans votre vie. Il y aura des espoirs cette nuit parce qu'il y a une foi calme qui agit sans la moindre voie. Voyons, 1er roi 17. 1er roi 17. 1er roi 17. Nous disons le verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. En somme, c'est Élie ici. Verset 9. « Lève-toi, va à Sarrepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme venue, à une femme veuve de te nourrir. Seigneur, en ce temps-ci, c'est tout ce que j'aurai, une femme veuve qui a besoin d'être elle-même. C'est elle-là qui va me nourrir tout au long de ce temps de la pénurie. La foi calme ne pose pas de questions. La foi calme n'argumente pas. Dieu sait ce qu'il va faire et il est capable de faire tout ce qu'il a promis. Verset 10. nous dit, il se leva et il alla à Sarrepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Verset 11. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. » Verset 12. Voix la réponse de la femme. Et elle répondit, « L'éternet ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. » Dieu, comment peux-tu m'envoyer à une femme à une veuve qui n'a même pas l'espérance de vivre longtemps et elle avec son dernier menu elle est grave et préparée sera et manger et les deux vont mourir. Mais vous savez, Elie avait une foi calme. Elie n'avait pas dit, « Peut-être je suis arrivé à la... Je suis venu au mauvais endroit. Vous n'êtes pas au mauvais endroit. Vous êtes au bon endroit. Quel chose de bon, de miraculeux, vous arriverez à 7 minutes. » Il faut dire, calme là-bas, il faut dire, « Amen. » Calmement là-bas. Là, voici l'espoir de la foi. Voici la présence de la foi. Voici l'exposition d'une foi calme. verset 13. Elie lui-même. « Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Voici la parole de prophétie au verset 14. « Quand ainsi parle l'Éternel, dès que le Seigneur, le Dieu d'Israël l'a dit, dès que le Seigneur Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ l'a dit, une fois que le Seigneur Dieu, le Créateur du ciel et de la terre l'a dit, alors, il dit ici, « Quand ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la crèche ne diminuera point jusqu'au jour où le miracle de Dieu, que la pression de Dieu descende dans votre vie, que le miracle la continue jusqu'au jour où l'Éternel le fera tomber de la pluie sur la face du sol et sur la sève produit tel que annoncé. Verset 15. Elle est-ce que vous remarquez que la femme n'avait rien dit après cette prophétie, elle n'avait rien dit de contraire, il n'y a pas de question, il n'y a pas d'argument, elle n'a pas dit comment cela peut se passer après qu'Éri a parlé, il y a parlé. Après que vous avez écouté la parole de prophétie, la parole de prophétie, la déclaration, vous avez une pleine perspiration, la foi calme commence à agir. Elle a l'air et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. 16. La farine, cela donne la conclusion, la famille qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Cela se passe dans votre vie. comme cela se passe dans votre vie, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas une opposition, il n'y a pas une critique, il n'y a pas une question parce que voici la foi qui apporte la provision sans transpiration. La provision sans transpiration. C'est comme disons que c'est une foi calme. Est-ce que vous savez que ce n'était pas pour un seul jour, une semaine, un mois, une année, deux ans, trois ans, chaque jour, chaque année, cette parole, la foi de cette provision de cette foi s'accomplit. Alors la provision sans transpiration. Voyons deuxième roi 4, deuxième roi 4, deuxième roi chapitre 4 verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes pria à Élisée en disant ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Oh, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Verset 2. Élisée lui dit que puis-je faire pour toi? Dis-moi qu'as-tu à la maison? Elle répondit qu'à ses ventes n'a rien du tout à la maison. Est-ce qu'un miracle peut se produire lorsqu'il n'y a rien dans la maison? Est-ce que les provisions peuvent venir lorsqu'il n'y a rien dans la maison? Calmement, la foi calme va tout amener. Ta servite n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. Voici la directive maintenant, l'instruction ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire. Verset 3 Et il dit Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Verset 4 Il nous dit Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur soi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Faut pas parler, faut pas crier, tu verseras, faut pas parler, tu verseras, il faut pas transpirer, tu verseras, faut pas argumenter, il faut seulement verser. C'est une foi calme qui agit. La foi calme agit, cette foi calme sans argumenter, cette foi calme sans douter, va agir. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. 5 La femme a fait exactement cela, alors elle le quitta. Elle ferma la porte de la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Pas de paroles, pas d'arguments, pas de questions. Il lui présentait les vases et elle versait. Seulement, elle continue de verser, elle continue de verser et la chauve-là ne s'est jamais épuisée. La puissance de Dieu ne va jamais s'épuiser dans votre vie. Les provisions de Dieu ne vont jamais s'épuiser dans votre vie. La force du Seigneur ne va jamais s'épuiser dans votre vie et tout ce que, alors comme vous versez, comme elle verse, elle verse la chose dans cela, elle verse, 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 la grâce de Dieu ne s'est pas épuisée. Et verset 6 dit, lorsque les vases furent remplis, vos vases seront remplis, votre vase sera rempli. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase et l'eau laisse s'arrêtant. Ce que je dis pour vous, c'est que il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de transpiration, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de question de l'armoyer, la foi calme va agir dans votre vie. Verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette par la grâce de Dieu, par la prophétie de la part de Dieu, toutes vos dettes seront payées, toute la provision dont vous avez besoin vous sera accordée. Et tu vivras, toi et tes fils de ceux qui retournent. Oui, c'est la suffisance sans pouvailleur, la suffisance sans pouvailleur, la suffisance sans qu'une autre personne soit là pour l'aider. Alors, c'est la plénitude sans aucun palliatif, la plénitude sans un palliatif. Il n'y a personne qui soit là pour lui donner quelque chose, mais elle avait une cruche d'huile et par cela, le miracle est venu. Le miracle vous parviendra et cela va se produire dans votre avenir de Jésus-Christ. La foi calme. nous allons aux actes des apôtres. Acte 12, le verset 5, voici une situation très sévère parmi les disciples, parmi les apôtres, parce que Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6, c'est dit, verset 6, En ce temps-ci, la nuit, en ce temps-ci, Hérode voudrait le tuer, l'éliminer. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, il savait qu'Hérode va le tuer le lendemain et qu'il va le tuer et Pierre, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et verset 7, ici, 7 dit, Et voici un ange du Seigneur suivant et une lumière brilla dans la prison. Tout ce temps-ci, Pierre ne disait rien. Tout ce temps-ci, l'église priait de très loin. Pierre, l'église n'était pas dans la prison, l'église était loin quelque part, mais Pierre était dans la prison et il avait une fois calme parce que pourquoi cette fois calme, le Seigneur lui a dit que lorsque tu deviendras âgé, les gens vont prendre ta mère et t'amener quelque part là où tu ne penses pas y aller. Et voici maintenant, il a cru à cette parole à cause de la foi calme et s'est endormi. Ici, et voici un ange du Seigneur suivant et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveillant Pierre en le frappant au côté en disant lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes de servitude, les chaînes d'affection, les chaînes de l'ennemi, les chaînes de l'exécuteur tomberont de vos mains, de vos pieds au nom de Jésus-Christ. Verset 8. Verset 8. Il nous dit et l'ange lui dit mets ta ceinture et tes sandales et il fit ainsi. L'ange lui dit encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Vous suivez le Seigneur, vous allez à la liberté, vous aurez votre affranchissement total, la liberté totale à partir de cette nuit au nom de Jésus-Christ. Verset 9. Pierre sortit et le suivit ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Verset 10. Il nous dit lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elles-mêmes devant eux. S'il vous plaît comprenez, tout au long de ce temps-ci, Pierre n'avait rien dit. Il croyait et il dormait et l'ange est venu et le miracle s'était produit. Votre miracle se produira pas d'argument et pas de critique. Lorsque vous aurez cette foi critique dans le cœur, Dieu va commencer agir et c'est dit que aussitôt d'elles-mêmes devant eux, ils sortirent et s'avançaient dans une rue. Aussitôt l'ange qui t'appuyait verset 11 revenu à lui-même, Pierre dit je vois maintenant d'une manière c'est comme qu'est-ce qui se passe ici ? Quoique je ne crie pas, je ne prie pas, je ne pleure pas, je ne fais pas que tous écoutent ma voix, tous dans la sérénité de mon endroit, le miracle se produit. Lorsque le miracle se produit et que l'ange est retourné au ciel est revenu à lui-même, Pierre dit je vois maintenant, cette nuit vous allez voir, je vois maintenant, dans le calme de votre environnement là-bas, vous allez savoir certainement que le Seigneur a envoyé son ange, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main des roses et de tout ce que le peuple juif attendait. Ils ont dit qu'on ne sait pas ce qui lui arrive maintenant, il est tout seul lui-là-bas, il est confié quelque part et il y a une attente négative, votre foi calme, ma foi calme, notre foi calme va tout changer dans votre vie au nom de Jésus Christ, cela va se produire, cela va se produire, c'est la parole de Dieu et c'est appelé la promesse accomplie pour une foi, la promesse de Dieu accomplie pour une foi paisible, une foi paisible que je vous lise un verset de l'écriture après tout cela avant que je n'aille au verset au troisième point deuxième roi 1935 et voyons ce qui se passe ici deuxième roi 1935 cette nuit-là c'est votre nuit cette nuit-là c'est votre nuit ici avec la foi calme on ne lance aucune flèche ni aucune pierre mais votre miracle va se produire cette nuit calmement mais définitivement au nom de Jésus-Christ cette nuit-là l'âge de l'éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 mille hommes et quand on se leva le matin voici c'était tous des corps morts on se leva le matin voici c'était tous des corps morts ce sont des signes surnaturels en dormant voilà Josaphat dormait Ezekiah dormait et tous ceux qui sont menacés par par Saint-Kérib dormaient et ces soldats aussi dormaient lorsqu'ils dormaient leurs ennemis sont dormis sont tués lorsque vous dormez et vous oubliez le problème et vous appuyez sur le Seigneur vous allez prier le matin la nuit comme vous allez prier cette nuit après la prière vous êtes allé vous êtes allé dormir Pierre dormait et le miracle s'est produit il dormait lorsque le miracle s'est produit en ce temps-ci les assurés étaient derrière le peuple de Dieu il dormait avant qu'il ne se réveillait le matin le miracle était arrivé il y a des espoirs il y a des miracles il y a des signes et des prodiges qui se produisent lorsque nous avons une foi calme et que je le disais de telle manière pour que vous compreniez ce qui se passe maintenant voici une délivrance spéciale malgré une distanciation sociale malgré un miracle spécial malgré la distanciation sociale la parole vous attend là-bas vous attend là-bas et votre attente sera accomplie il y a la distance distanciation sociale il y a une distance sociale on n'est pas ensemble mais il a envoyé sa parole pour les guéris et les faire échapper de la force et les délivres de toute oppression de toute affection allons maintenant au troisième point nous allons au troisième point nous les sommes maintenant de la parole de Dieu et cela parle de notre attente avec la foi de qualité notre attente avec la foi de qualité pourriez-vous vous assurer que cette nuit que votre attente est sur l'accomplissement en l'accomplissement que votre attente dans l'accomplissement de la parole de Dieu sera faite est-ce que je peux vous dire que votre attente dans la parole de Dieu sera réalisée au nom de Jésus-Christ que j'attende un bon à mes calmes là-bas c'est fait au nom de Jésus-Christ somme 62 somme 62 notre attente avec la foi de qualité somme 62 qui dit mon âme espère en Dieu somme 2 somme 62 verset 6 oui mon âme confie-toi en Dieu car de lui vient mon espérance il ne dort pas il n'échoue pas c'est un Dieu qui ne peut jamais mentir quand il dit oui aux personnes aucune circonstance ne peut dire non oui mon âme confie-toi en Dieu car de lui vient mon espérance votre espérance est vivante cette nuit et ce sera complet pour vous au nom de Jésus-Christ nous allons au somme voyons somme 20 nous allons au somme 20 somme 20 verset 2 que l'éternel t'exauce au jour de la détresse que l'éternel t'exauce toi en particulier qu'il t'exauce qu'il exauce ta famille qu'il exauce les cris de tes enfants qu'il exauce les requêtes que tu lui présentes cette nuit que l'éternel t'exauce au jour de la détresse que le nom du dieu de jacob te protège verset 3 que du sanctuaire il t'envoie du secours que de Sion il te soutienne la force vous sera accordé cette nuit le secours vous sera accordé verset 4 qu'il se souvienne qu'il se souvienne qu'il se souvienne de toutes tes offrandes de tout ce que tu as fait de toutes les bonnes choses que tu as faites et qu'il agréait tes holocaustes 5 qu'il te donne qu'il te donne ce que ton coeur désire à quoi pensez-vous qu'est-ce qui fait votre objet de méditation qu'il te donne ce que ton coeur désire et qu'il accomplisse tout tes dessins et qu'il accomplisse tout tes dessins c'est merveilleux et ce sont les merveilleux que nous nous réjouirons de ton salut nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu est-ce que vous pouvez lire la dernière phrase la dernière ligne avec moi 1, 2, 3 allons-y l'éternel exauce tout tes voeux encore disons cela alors il faut le personnaliser 1, 2 allons-y l'éternel exaucera tous mes voeux au lieu de dire il faut dire nous il faut nous nous l'éternel exaucera tous nos voeux c'est fait cette nuit c'est fait cette nuit c'est fait cette nuit l'attente du juste ne sera pas renversée il n'y aura pas de déception vous ne serez pas confiés au nom de Jésus nous nous allons lever notre étendard nous allons donner des témoignages parce que l'éternel exaucera tous nos voeux proverbe chapitre 3 18 il y a réellement il y a une fin il y a réellement il y a une fin pour ce problème certainement il y aura une fin pour cette pandémie certainement il y aura une fin pour cette douleur il y aura une fin pour cette plainte il y aura une fin il y aura une fin regardez votre vie maintenant regardez autour de vous regardez ce qui se passe certes certainement sans aucune doute sans aucun doute il y aura une fin une fin est venue au problème que vous portez la fin est venue pour le fade que vous portez il y a une fin et ton attente et ton attente et ton ton attente ton espérance l'espérance de qui et ton espérance ne fera pas défaut ton espérance ne fera pas défaut et c'est fait au nom de Jésus Christ Proverbe 24 verset 14 Proverbe 24 verset 14 de même connais la sagesse pour ton âme lorsqu'on a la sagesse et ce sera dans votre âme si tu la trouves il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie ton espérance ne sera pas anéantie qu'est-ce que vous espérez la vie qu'est-ce que vous espérez la vie abondante qu'espérez-vous la joie qu'attendez-vous la libération qu'est-ce que vous espérez l'enlèvement de toute malédition de votre vie de votre famille qu'attendez-vous les enfants pour la stérile qu'est-ce que vous attendez la guérison la délivrance qu'attendez-vous la force la santé vous espérez la provision les besoins que les besoins soient souvenus le seigneur dit et ton espérance ne sera pas anéantie ton espérance ne sera pas anéantie nous allons à Jérémie 29 Jérémie 29 je lis verset 11 Jérémie 29 verset 11 car je connais les projets que j'ai formés sur vous est-ce que vous savez qu'il était né pense à vous il pense à la condition dans laquelle vous vous trouvez il pense à la situation il pense à votre perception et la douleur le problème le fadeau sur vous alors il pense à vous et il va résoudre le problème dans votre vie même aujourd'hui car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel projet de paix et non de malheur projet de paix et non de malheur projet de paix et non de malheur aucun malheur ne viendra sur vous aucun malheur ne viendra sur votre famille frère je te vois sourire là-bas je vois l'espérance se lever pour vous et vous savez que toutes ces choses prendront fin et je proclame dans votre vie aucun malheur ne vous arrivera à la femme là aucun malheur ne lui arrivera à l'enfant là aucun malheur ne lui arrivera arrivera et pour les gens que vous aimez vos bien-aimés le Seigneur pense à vous le Seigneur pense à votre famille le Seigneur pense aux membres de votre église locale je n'ai pas appris ceci je n'ai pas écouté ceci aucun malheur ne viendra sur aucun d'honneur de Jésus Christ parce que je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance afin de vous donner un avenir et de l'espérance afin de vous donner un avenir et de l'espérance verset 12 vous m'invoquerez et vous partirez vous me prierez et je vous exaucerai vous me chercherez et vous me trouverez vous me chercherez et vous me trouverez le Seigneur dit je veux qu'il va prêter attention à votre requête il va prêter attention à ce que vous demandez et si vous me cherchez de tout votre cœur verset 13 il dit que vous m'invoquerez vous partirez vous me prierez et je vous exaucerai 13 vous me chercherez vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur qu'est-ce qu'on fait maintenant en conclusion tout ce qu'il nous faut faire c'est de nous rappeler le Seigneur que le Seigneur ne peut pas échouer rappelez-vous que le Seigneur ne peut jamais mentir rappelez-vous que le Seigneur pense à vous rappelez-vous que le Seigneur va vous adresser voyons en conclusion Somme 77 Somme 77 les ont verset 12 je rappellerai les œuvres de l'éternel c'est ce qu'il faut faire maintenant comme vous avez entendu parler de la foi la foi calme la foi vivifiante après parler de la foi de qualité nous devons maintenant nous rappeler le Seigneur je rappellerai les œuvres de l'éternel car je me souviens de tes méveilles d'autrefois ce que tu as fait les années passées ce que tu as fait pour des générations d'autrefois je me le rappelle êtes-vous malade est-ce que vous êtes lié par une chaîne est-ce que vous êtes lié par un problème rappelez-vous ceux qui ont été enchaînés le Seigneur les a délivrés êtes-vous aveugles comment il a ouvert les yeux des aveugles êtes-vous paralysés rappelez-vous comment il a fait marcher les paralytiques dans le passé et il a fait voir les aveugles dans le passé et est-ce que vous n'avez rien à manger rappelez-vous comment il a pourvu aux affamés il dit je rappellerai les œuvres de l'éternel et verset 12 quand je me souviens de tes méveilles d'autrefois il dit également que je raconterai je parlerai de toutes tes œuvres et je raconterai tes offens et notre discussion dans la famille entre mari et enfant les parents et les enfants notre discussion dans le quartier entre les voisins c'est de parler des œuvres du Seigneur ce qu'il a fait c'est de méditer sur les paroles du Seigneur pour ne pas parler de ce qui se passe là-bas ce qui se produit ce qui se passe là-bas alors vous rappelez les paroles du Seigneur les œuvres du Seigneur et vous méditez sur cela et vous parlez de cela verset 13 verset 14 « Ô Dieu, tes voies sont saintes » Quel Dieu est grand comme Dieu ? Quel Dieu est grand comme mon Dieu ? Quel Dieu est grand comme mon guérisseur ? Quel Dieu est grand comme notre libérateur ? Quel Dieu est grand comme notre secours ? Quel Dieu est grand comme notre créateur ? Tu es le Dieu qui fait des produits 15 dit « Tu es le Dieu qui fait des produits, voyez ce qu'il fait, il fait, il a fait et il fait présentement, il continuera de faire cette nuit dans votre famille, cette nuit lorsque vous êtes là, voici le Dieu qui est fidèle, voici le Dieu qui fait des prodigies, tu es le Dieu qui fait des prodigies, tu as manifesté parmi les peuples ta puissance, parmi les peuples, dans ta famille là-bas, parmi les peuples, dans le coin là-bas, parmi les peuples, alors tu as manifesté parmi les peuples ta puissance, partout où vous êtes là, le Seigneur envoie la puissance, la parole du prodigie, la parole du merveille, la déclaration du merveille, le décret du merveille, parce que c'est le Dieu qui fait des prodigies et il a manifesté sa puissance parmi les peuples, alors cela vous est déjà arrivé, le miracle de Dieu est déjà arrivé là, avec la foi vivifiante, la foi calme, la foi de qualité, cela va agir dans votre vie maintenant, je me réjouis avec vous, vous avez déjà un témoignage, pourquoi ne pas vous lever et présenter votre requête au Seigneur, vous rappelez, vous comprenez, qu'il accomplira tous vos voeux, rappelez-vous, vous n'avez pas de problème, tout ce qu'il faut faire, c'est la foi en Dieu, en temps pareil, en temps pareil, regardez la femme, regardez votre femme, regardez votre mari, en temps pareil, regardez l'enfant là, en temps pareil, regardez la provision, regardez la pénurie, en temps pareil, regardez comment la force de plusieurs faits défauts, en temps pareil, regardez l'ennemi qui s'approche et qui poursuit le peuple de Dieu, en temps pareil, regardez le confinement et le marasme partout, regardez la traitesse et l'aspiration du peuple de Dieu, en temps pareil, tout ce qu'il vous faut, c'est la foi en Dieu, ayez foi en Dieu, la foi calme, après que nous aurons prié cette nuit, vous allez, vous retournerez chez vous, vous allez dormir comme un petit bébé, en dormant, Dieu agira pour vous, en dormant, Dieu agira pour vous, et lorsque vous vous réveillez, lorsque vous vous réveillerez demain, vous, demain matin, vous verrez que tout chose changera pour vous, parce que nous prions le Dieu qui accomplira, Dieu qui exerera tous vos voeux, nous prions Dieu qui exerera toutes vos prières, la réponse est maintenant venue, frère, la réponse est maintenant venue, soeur, la réponse est maintenant venue, mon jeune frère là-bas, mon jeune fils, ma jeune fille, la réponse est maintenant venue, il met le sourire à votre visage, il met la joie dans votre coeur, parce que c'est le Dieu qui fait des merveilles, des prodigies aujourd'hui, prions ensemble, prions ensemble, Si vous êtes malade, imposez la main à vous-même, parce que vous voulez mettre votre main, et avec une attente paisible, avec la foi calme, nous savons qu'aujourd'hui, c'est fait, père, nous te remercions pour ta parole, Nous te remercions, parce qu'une fois que nous avons la foi en toi, tous les problèmes prennent fin, et la peste prend fin, la pandémie prend fin, et la pression sur nous prend fin, Seigneur, j'apporte mes frères, mes soeurs, chaque individu, et chaque maisonnée devant toi maintenant, et tous les besoins de la famille, je prie, qu'il y ait une provision surnaturelle, miraculeuse, maintenant, au nom de Jésus Christ, La maladie ne peut pas rester, lorsque tu continues de faire, tu commences à faire des merveilles, et qu'on voit tes merveilles, et qu'on considère ta puissance, et l'espoir que tu fais, Je demande que chaque maladie, quel que soit le nom, quel que soit la description, quel que soit les symptômes, que chaque maladie là-bas, soit guérie au nom de Jésus Christ, Je prie, que toute forme d'affliction, qui essaie de détruire la force de ton peuple, le corps de ton peuple, et les selles de l'organisme, je te commande maintenant, soyez guéri de cette maladie, et soyez en délivré au nom de Jésus Christ, Seigneur, je prie, que tu envoies la force à tout le monde, que tu envoies la puissance à tout le monde, que tu envoies le miracle à tout le monde, Seigneur, accomplis cela, dans la vie de la frère, dans la vie de la soeur, dans la vie du frère, dans la vie de la fille, accomplis ta puissance de miracle, là-bas, au nom de Jésus Christ, Tu ne peux mentir, tu ne peux pas mentir, tu l'as dit, alors, nous avons la foi inébranlable, nous ne doutons pas de ta promesse, Nous avons la pleine conviction que c'est fait, nous avons la pleine conviction que tu nous as exaucé, nous avons la pleine conviction que toutes nos requêtes sont exaucées, Je sais, et dans chaque maison, qui écoute ce message, il y a un miracle, dans chaque maison, il y a une manifestation, dans chaque maison, partout, Alors, il y a la démonstration de la puissance de Dieu, au nom de Jésus Christ, la délivrance partout, le miracle partout, La guérison partout, la joie des prières exaucées partout, au nom de Jésus Christ, nous te remercions Seigneur, parce que nous savons que c'est fait, nous savons que c'est fait, Mais le témoignage est dans chaque bouche, au nom de Jésus, j'ai prié, Amen, c'est fait, c'est fait, c'est le Dieu de prodiger, Il a fait des prodigies dans votre vie, partagez le témoignage avec nos pasteurs, avec nos dirigeants, et avec tout le monde, et dites cela à vos voisins, Montrez-leur ce que vous avez appris aujourd'hui, au sujet de la foi vivifiante, au sujet de la foi calme, au sujet de la foi de qualité, comme vous avez votre miracle, Aujourd'hui, comme vous leur parlez, ils auront leur miracle, au nom de Jésus Christ, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse, bonne nuit.